Question 12, quel est le nombre de ventes par mois et par année ? Donc là il s'agit de s'entraîner à la fonction de calcul nombre dans les tableaux croisés dynamiques que nous avons vu dans la question précédente. Je suis à l'intérieur de ma liste de données qui a été mise sous forme de tableaux. Dans l'onglet insertion tableau croisé dynamique, je fais apparaître la fenêtre créer un tableau croisé dynamique. Mes données sont déjà sélectionnées, il va créer une nouvelle feuille de calcul pour accueillir ma synthèse sous forme de tableau croisé dynamique. Je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Le nombre de ventes, c'est le champ en montant. Il y aura un calcul dessus, je le descends dans les ventes. Par mois et par année, c'est le champ date qui va me permettre de réaliser les groupes par mois et par année. Pour ce faire, je clique sur une date actuellement par jour. Et dans l'onglet option des outils tableau croisé dynamique, je clique sur grouper les champs. J'opte pour mois qui est déjà sélectionné, mais aussi pour années. Je fais OK. Mon groupe par mois et par année est réalisé. Nous voyons une fois de plus que quand on groupe des dates, le niveau le plus bas, ici les mois, garde le nom du champ, ici date. Cela génère quelques confusions. Il est vrai qu'il serait bien plus adapté qu'il porte le nom de mois, mais c'est ainsi. Je peux jouer sur les lignes et les colonnes en séparant les années et les mois. Cela ne pose aucun problème. Voyons maintenant pour ce qui est du type de calcul nombre. Par défaut, il a fait une somme sur le montant. Je clique sur la petite liste déroulante du champ. Dans le menu qui apparaît, je clique sur paramètres de champ de valeur. La fenêtre paramètres de champ de valeur apparaît. Je vais pouvoir opter pour le type de calcul que je souhaite. Ici un nombre. Les cellules sont déjà dans un format de nombre. Pour un besoin d'aller cliquer sur le bouton format de nombre. Simplement renommer mon champ. Nombre de vente. Je valide en cliquant sur OK. Voilà qui est terminé. Nous pouvons remarquer ici que nous n'avons pas de chiffres. à partir du mois d'août. Nous c'est simplement qu'il n'y a pas eu de vente. Car les données s'arrêtent au mois de juillet. C'est une évidence mais il est toujours bon de la rappeler. Nous avons eu, et nous le voyons ici, 4 ventes au mois de juillet 2011. Et si je voulais en obtenir le détail ? Un simple double clic sur un croisement dans un tableau croisé dynamique va nous permettre de créer une extraction. Voilà, j'ai une nouvelle feuille qui a été créée avec le détail des 4 ventes en question. C'est un moyen simple et efficace de créer une feuille avec des données filtrées. Et donc, finalement, un moyen de substitution qui nous évite de passer par les filtres automatiques, de toucher à la liste de données de base. Donc, plutôt, une bonne méthode. Je reviens à mon tableau croisé dynamique pour finaliser sa conception. Dans l'onglet options, je vais masquer la liste des champs, les boutons plus moins, les entêtes de champ qui m'ont permis de créer mon tableau. Dans l'onglet création, je choisis un style de tableau croisé dynamique. Donc, dans cette question 12, outre nous entraîner à grouper des champs de date et à opter pour un type de calcul nombre, nous avons vu que nous pouvions, en double-cliquant à l'intérieur d'un chiffre dans un tableau croisé dynamique, obtenir une extraction du croisement qui nous ramène le détail du susdit croisement. Donc, un moyen simple et efficace de filtrer une liste de données sans y toucher, en créant une autre feuille, donc une extraction.